Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser les gars Nanana nanana Les gars c'est Jeff, c'est très bien Jeff, je le vois Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même Allô la police, nous avons un cas extrême Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous Ce sont des vrais policiers professionnels Et regarde ils sont en train de l'attraper, ils l'encerlent Les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno Et j'ai des informations intéressantes à vous raconter Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin Elle n'a jamais rien fait de tel Et en général elle n'aime pas du tout le travail physique Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose Et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas Parce que je l'ai suivi hier soir Et elle a creusé un trou à cet endroit Et il y a enterré une sorte de boîte bizarre quoi Ouais, et maintenant elle essaye de creuser là-bas C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous les gars Nous devons nous approcher suffisamment Pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage les gars Pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi Je vais vous montrer Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre Non, 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 un peu plus à gauche C'est ça, voilà Hé, regardez, je suis comme un arbre moi C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres Punaise, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant D'être un vrai arbre Bon, maintenant, Alina écoute de la musique J'ai donc encore plus de chance de m'approcher Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs Les gars, je me rapproche encore un peu Mais malheureusement, je ne peux pas encore voir Ce qu'Alina essaie de trouver Et depuis qu'on nous avance, c'est tard, quoi ? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte Je vous ai donc dit la vérité D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose Personne ne le saura Alors, pour ne pas oublier J'oublie toujours où il est Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit Ou elle cache son secret Ce secret doit mourir avec moi Ça veut dire quoi ? Ce secret va mourir avec moi Je ne veux pas qu'Alina meure Personne, même Arisnev ne le saura pas Les gars, je ne sais pas encore comment Mais vous et moi devons découvrir Ce qu'Alina veut nous cacher Bon, d'accord Je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal On recommence de nouveau à le construire Les gars, il y a Jeff C'est ça, il y a bien Jeff C'est Jeff le tueur et Donald Jordan en ce moment Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là Elle saura que je la suis Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff Je crois que j'ai une idée Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre Et je pourrais neutraliser Jeff Au moins pour un certain temps Je vais me déplacer un peu sur le côté C'est bien ici Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule Comme ça, glacée, glacée Oui, Alina est en sécurité maintenant Pendant que Jeff est démotivé Je m'apprête à préparer le prochain tour Pour neutraliser Jeff complètement quoi C'est mieux ça, c'est presque parfait Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois Parce que ce costume est vachement cool Attendez ici deux secondes, je reviens Ah ouais Regardez ce que j'ai Merde, Jeff s'est presque réveillé Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui Mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff les gars Et c'est bien que je sois prêt pour ça Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains Je tiens un souffleur auquel est attaché à rouleau de peinture murale Et j'ai eu l'idée d'y accrocher à rouleau de PQ Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette Comme une toile d'araignée quoi Et il sera définitivement neutralisé Au moins, il sera énervé quoi Eh très bien, allons-y Eh Jeff, salut Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas ? Ah tiens, voilà une farce Ah 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 Mince, elle est finie Alors Jeff, essaie de me rattraper maintenant Allez, allez, allez Suis-moi Jeff Allez, waouh les gars Jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve Oh regardez, j'ai des banderoles Dans ma voiture Et je les ai achetées pour la fête du nouvel an Ouais Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant Mais ça sera bien utile Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff Pour un moment C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff Très bien Jeff Ah tiens, putain Ah ah Wow Ah 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 Voilà Ah Ah ouais Tiens ça Merde et c'est fini Bon les gars Il va falloir que Bah j'admette que Je suis vie Alina finalement Pour la prevenir que Jeff le tueur Est en liberté Donne Jardin Putain Alina 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 Alina, écoute, je... Quoi ? Enlève tes écouteurs Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais Quoi ? Tu m'as suivi ? Mais enlève ça bordel, ce n'est pas grave C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher et quoi ? Je suis courieux moi ! Il est au courant de ma boîte les gars ! Qu'est-ce que tu voulais de moi ? Tu m'espionnes ou quoi ? Mais il y a un Jeff tueur derrière nous ! Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant ! Écoutez, regarde ce que j'ai ! Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant ? Ah ! Lève-toi, lève-toi, c'est ça ? On y va, on y va ! Téléphone les gars ! Allons-y ! Jeff ! Jeff ! Jeff ! Va-t'en putain ! Alina, viens, viens, rejoins-moi ! Regardons-le par la fenêtre ! Tu as bien fermé la porte ? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici ! Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison ! Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves ? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher ? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question ! Ne nerf pas, Bruno, pourquoi tu m'espionnes ? Je suis désolé, Alina ! Je suis désolé, excuse-moi ! Et t'as cassé la chaîne en plus ! Eh ben, elle était déjà cassée ! Harry-Chef s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention ! Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite ! Je découvrirai un jour ce que tu nous caches ! J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff, pour que nous ne soyons pas en danger ! Alors, tu vois quelque chose ? Je suis petite, je ne vois rien ! Écoute, on ne voit rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue ! Alors, allumons le drone et absorbons-le depuis le ciel ! Allez, vas-y, t'as un drone ! J'ai toujours un drone, moi ! J'ai toujours un drone, moi, si on en a besoin ! Prêt à décoller à chaque seconde ! Allez, j'allume le drone ! Je décolle, allez, ouais ! Oh ! Je vois déjà Jeff, il se promène dans notre jardin, et il est évident qu'il essaye d'entrer ! Regarde ! Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans ? Et s'il trouve ma boîte ? Mais, oublie la boîte ! Mais qui a-t-il dans cette boîte ? Arrête, punaise ! Allez, regarde, regarde, regarde ! Il cherche quelque chose ! Il a repéré le drone ! Regarde, il essaye de le faire tomber ! Je dirais un songe ! Ah ouais, ce... ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas, de toute façon, nous avons un drone puissant ! D'accord, Jeff essaye de trouver quelque chose ! Pourquoi il est penché comme ça ? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte ! Qu'est-ce que tu nous caches, Alina ? Peut-être qu'on devrait lui la donner, après tout, lui donner ce qu'il cherche ! Non, j'ai commis que ce secret allait mourir avec moi ! Ce n'est pas le moment de mourir ! Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina ! D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Oh, putain ! Les gars, il lance des boules de neige sur notre maison ! Il se fout de ma gueule, ou quoi ? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il te fout, le bordel ? Encore ? C'est un bon tireur, lui ! Écoute, ça me fait chier ! Tu sais ce qu'on devrait faire, on va lui faire une farce ! Écoute, c'est une bonne idée ! Trouve une bonne farce, et fais-la bien, Alina ! Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la barre soit prête ! Je vais le surveiller, alors, moi ! D'accord, les gars, mon boulot, c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue ! D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi ? Je vais le faire vraiment bien ! Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison, elle est en bas ! Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer ! C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon ! Mais pour cela, il faudrait faire un double saut ! Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire ! Vous êtes déjà là, les gars ? Je viens d'avoir une idée de génie ! En fait, je l'ai un peu confronté à un cousin qui vit dans l'Est ! Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas ! Comme ça qu'ils têtent leur loyauté ! On va en avoir besoin, les gars ! D'accord, il doit être quelqu'un par là ! Oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante ! Pas pour vous faire des piqures ! Et nous n'allons même pas faire des piqures à Jeff ! C'est pour la farce ! Et nous avons aussi besoin du ruban indésif, bien sûr ! Quelle va être ma farce ? On prend-le ici ! On met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban indésif ! Et quand je vais aller à la boîte, il faudra la fermer ! Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi ! Ça ne se voit pas ! Mais bon, ces vêtements sont assez sales ! Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre ! Mais mon appartement n'est pas aussi propre ! Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon ! Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon ! Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe ! Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'en fait ! L'être humain est composé 60% d'eau ! Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible ou quoi ! Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal ? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60% ! D'ailleurs, il devient immédiatement parisant ! Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit ! Il n'a même pas d'idée ! Et cela me perturbe ! Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public, est comme l'eau pour un homme ! Il ne peut pas vivre sans vous ! Sa force vitale liée à ses abonnés sur la chaîne ! Alors, abonnez-vous à la chaîne ! Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit à 200% ! Pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force ! Et filmer 10 vidéos par jour ! C'est tout ! C'est parfait ! 100 millilitres, nous coupons un morceau et on le colle ! Les gars, la farce est prête ! Maintenant, je dois y aller ! Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces ! Oh les gars, mon drone est en train de se décharger ! Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F ! Farce ! La farce est prête ! Allez, on y va ! Super ! Je vais chercher le drone ! Les gars, personne ne doit jamais connaître comment se créer ! D'accord ! J'ai compris dès la première fois ! Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine ! Tu dois être le fromage dans ma souricière ! La souricière et ma farce dans la cuisine ! Mais je vais me faire piéger avec Jeff ! Alors, qu'est-ce que tu prépares là ? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera ! Allez, allez, allez ! Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais, moi ! Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno ! Et moi, je vais préparer un deuxième plan ! J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait ! Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur ! Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser rentrer, là ! Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce ! Je l'ai préparée un peu à l'avance ! Bon, il se trouve dans cette pièce ! Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard ! Il est fou, lui ! J'ai préparé donc cette farce ! Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rougée pour que Jeff la remarque ! Dès qu'elle entrera dans cette pièce, il sera tiré par sa photo avec une croix dessus ! Il y aura interdit d'ouvrir à Jeff ! Et s'il a souvent appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire ! L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'elle ouvre ! Vous savez pourquoi ? Parce que quand elle le fera, vous vous attendiez à ça ? Il y a un trou ! Et le trou, il est fait pour que quelque chose se rend vers dessus ! Et qu'est-ce que ça va être ? Je vais vous montrer ! Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis ! Je vais les mettre ici et qu'elle va l'ouvrir, tout va tomber dessus ! Et il va rouler à un ! Bon, ça va être le droit, l'essentiel, de laisser la caméra ici ! Allez, on verse, on verse, hop ! Hop ! Maintenant, on le met ici, espérons que mon plan fonctionne ! Il faut que ça marche ! Je suis le cerveau ici ! Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno ! Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre ! Et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi ! J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait ! Eh ouais, Jeff ! Allez, rentre ! Oh mon Dieu ! Ouais, viens ici, Jeff ! Suis-moi ! Suis-moi, Jeff ! Ça va te retenir un peu ! Allez, viens ! Oh, bordel de... Ah, je suis... Suis-moi ! Oh mon Dieu ! Quelque part, par ici, Alina, prépare une face ! Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi ! Oh, je sais ! Les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps ! C'est une farce populaire à l'est... Eh ! Ah, bon, bon, bon ! C'est l'heure, Jeff ! Tu es prêt à être testé ! Ah, bon, 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 bon ! Ah, Jeff ! Mouillé ! Eh ! Ça a marché ! Ah, je vais se trouver ! Ah ! Bon ! Oh, merde ! Alina, Alina, la farce a marché ! Je le savais, ça a marché il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui ! Ah bon ? C'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il est très énervé en bas, là ! Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police et qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, l'arrêt de con ! Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? La police est faite pour ces criminels, quoi ! Ah ouais ! Écoute, tu connais leur numéro ? Oui, bien sûr ! Euh, ouais, merci ! Allô ? La police ? Euh, bon, on a un cas extrême, nous ! Nous avons le vrai Jeff, le tueur, dans notre maison ! Allez, allez ! Ouais, ouais, ouais ! Il est à l'étage, en dessous de nous ! On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive ! Mais nous avons vraiment besoin de votre aide ! Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi ! Ah ouais ! Vérifiez mon numéro 1 et puis, je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres ! J'ai compris, on vous attend ! Écoute, je propose qu'on se cache en attendant, et de préférence au rez-de-chaussée, alors on bouge là, allez ! Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes ! Ils sont toujours rapides, je sais ! Pourquoi tu me racontes ça ? Allez, allez ! Vas-y, il n'est pas encore là, je crois ! Oh ! Putain de merde ! Oh ! On y va, on y va ! Oh ! Oh ! Ouais ! Parce ! Ah, d'accord ! Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher ! Il faut quand même qu'on sorte d'ici ! Parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre ! Ok, ouais ! Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce ! Moi, moi ? Dérouissement ? Oh ! Oh, regarde, regarde, regarde ! Mon Dieu, putain ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Parti ! Jeff n'est pas stupide ! Ah ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Interdit d'ouvrir ! Ah ! Je vais en vivre ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est tout ? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, il y a toujours un plan, tant qu'on ne s'est fait pas prendre. Oh, Alina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi, que je... C'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce, montre-moi ? Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi ? Quel ketchup ? Je n'ai même pas le ketchup et tu voulais me faire une farce avec ça ? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine. Tu vas le découvrir. C'est une farce méga cool. C'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement. Avec un drone, on le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas. Et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde, Bruno, il arrive. Attrape, Jeff. Allez, allez, viens, viens. Vas-y. Sal petit farceur. Où sont-ils ? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu. Il va sortir en courant dans la rue. Et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant. Allez. Où est-il ? Attends, 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 attends. Regarde. Il est sorti, il est sorti. Ouais. Il croit vraiment qu'on est dehors. Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais. Pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée. Voyons voir. Ah oui, en effet. Il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, regarde. Il y a deux policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. C'est quoi cet écran noir ? Je suis devenu aveugle. Bruno. Tu n'es pas aveugle, Artyom. On a juste... Ah. On est en prison. Artyom, nous sommes dans une prison de Lego. Je vois quand même mal. Où sont mes lunettes ? Les lunettes sont probablement dans ton casier. Allez, tiens. Oh, je vois. Mais pourquoi nous sommes en prison de Lego ? Et pourquoi je suis menotté ? Qu'est-ce qu'on fait ici, Bruno ? Artyom, je me suis réveillé il y a une minute, tout comme toi. Comment pourrais-je savoir ce qu'on fait ici ? Et il y a ces choses sur nous. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Oh, Bruno, j'ai réussi. J'ai pu l'enlever. J'ai cassé la chaîne. Les gars, c'est parce que je mange beaucoup. Eh, mec, tes chaînes se sont enlevées. Mince, ici, laisse-moi essayer. Ça ne marche pas. Les gars, il y a un code de sécurité ici. Nous avons juste besoin de comprendre le code. OK, un, deux, trois. Oh, la vache. Bruno, j'ai une idée. Je vais essayer de le casser. Allez. Encore. Oh, la vache. Regarde, ça casse. Allez, allez. C'est presque. Mais je suis fatigué, les gars. Je n'arrive pas. Mec, je dois avoir une chaîne beaucoup plus salide. Donc, je dois absolument trouver ce code exact. S'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse me libérer de cette prison de Lego. Car, d'après ce que j'ai compris, cette prison Lego est très grande avec beaucoup de casse-têtes et nous allons les résoudre avec vous toute la journée d'aujourd'hui. Alors, rejoignez notre équipe et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Merci. Maintenant, nous devons résoudre cet ingime ici. Ah mince, Artyom, j'ai besoin de la clé de cette serrure. Regarde sous ton oreiller. Il y a peut-être une ? Ouais, Bruno, je vais voir. Alors ? Il n'y a rien sous le coussin. Les gars, j'ai tout défait. Eh bien, bon sang. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Sauf que les manies sont lourdes. Je ne peux pas bouger avec eux. Les gars, regardez. Il y a une porte. C'est la sortie de notre cellule. Mais il y a un verrou ici aussi. Mec, j'ai deux serrures à ouvrir maintenant. L'un est le verrou pour ces manies et le second est la serrure de la porte qui permet de sortir enfin de cette prison. Ok. Artyom, il y a une étagère ici. Ouais, Bruno, jette un coup d'œil. Peut-être qu'il y a un message ou une énigme qui pourra enfin nous aider de sortir. Ouais, on voit. Artyom, c'est vide. Il n'y a rien ? C'est sûr qu'il doit avoir quelque chose qui pourra nous aider de sortir. Cherche mieux. Mars, on doit vérifier les murs. Bonsoir, Artyom, il y a une cachette. Mais c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Peut-être que c'est une sortie. Artyom, il y a seulement un livre sur la littérature russe. Et en plus, elle est pour la sixième année. Et moi, j'en ai que cinq. J'ai aucune chance de résoudre cette énigme. Artyom, on n'a rien à faire de toute façon. Lisons-moi un livre. Oh, regarde. Artyom, il y a une cachette. C'est un ballon. Ah, comment un ballon peut nous aider ? Regarde. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Oh, regarde comme je l'ai gonflé. Oh là là, Artyom, il y a des chiffres ici. Mais c'est juste des chiffres. Ma preuve aussi, elle disait que les chiffres, ce n'est pas que des chiffres. C'est juste un, cinq et trois. Néanmoins, Artyom, regarde. Nous avons un code de verrouillage sur nos chaînes qui ne nécessite que trois chiffres. Et il y a trois chiffres ici. OK. Un, cinq. Oh, oh, oh. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y avait ? C'était quoi ce chiffre, Bruno ? Oh, mec, c'était quoi le dernier numéro ? Mais comment nous allons savoir ces chiffres ? Je l'ai explosé, j'ai encore tout gâché. Mince, tu ne te souviens pas du numéro ? S'il te plaît, écris dans les commentaires maintenant quel était le dernier chiffre pour que je puisse sortir. Artyom aussi. Regarde, il a écrit trois dans les commentaires. C'est le numéro trois. Je fais confiance à mes abonnés, donc trois. Artyom, regarde. La serrure est ouverte. Mec, on va l'ouvrir pour toi aussi. Hé, Bruno, c'est à toi de le faire parce que moi, je n'y comprends rien dans les chiffres. Oui, euh... Hein ? Bruno, allez, dépêche-toi, hein. Cinq, trois, c'est tout. Un, un... Waouh, Bruno, on a réussi. Les gars, nous sommes enfin libérés de ces chaînes ici. De ces jeunes ici. Et c'est grâce à toi. Mais nous devons encore ouvrir la porte principale. Celle-là, juste ici. T'entends ? Il y a quelqu'un qui frappe. Il y a quelqu'un qui vient. En avage, Artyom, le plafond s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno ? Je pense que le plafond va tomber. Bruno, au cas où, je t'ai beaucoup aimé. Tu étais un très bon ami. Oh mon Dieu, dis-moi ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ils m'ont mis en prison parce que j'ai trop peu d'abonnés sur ma chaîne. Non, parlons sérieusement. Qu'est-ce que tu fais ici ? Les gars, pour être honnête, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais je me suis réveillé dans ma cellule et je creusais là-dessous avec la cuillère et il s'est trouvé qu'il y a une autre cellule sous la mienne et c'est ainsi que je suis tombé sur vous. Mince, les gars ! On doit ouvrir cette serrure et sortir enfin de cette cellule parce que c'est irréel de s'asseoir ici, surtout à trois, dans une si petite pièce. Avez-vous des idées ? Les gars, je ne pense pas que nous avons vraiment le choix. Nous devons continuer à creuser. On a une cuillère et tôt ou tard, on va s'en sortir d'ici. Mais non, c'est n'importe quoi. On ne sait pas où c'est que tu vas creuser. Peut-être qu'il y a les gars dans le seau, on n'en sait rien. Du coup, c'est des bêtises. Oh ! Les gars, j'ai trouvé un chewing-gum ! Oh ! Je peux en avoir un ? Ouais, il n'y a aucun problème. Tiens, mon rov, prends-en une. Merci, Artyom. Tiens, Dima. Ouais, cool ! C'est à la place du petit-dèche, du coup. Elle est super bonne. Moi, j'ai tant faim. On peut avaler le chewing-gum ? Non, Artyom. N'avale jamais de chewing-gum. Et en fait, Artyom, donne-moi ça. Bon, il ne reste plus grand-chose, mais ça devrait suffire. Et pourquoi ? À nous faire sortir de notre prison de Lego. Quel est le plan, Bruno ? Dis-moi. On va mâcher tout ce chewing-gum, la mettre dans le trou de la serrure. Le chewing-gum prendra la forme d'une clé. Et alors, on pourra ouvrir cette serrure et enfin sortir de cette prison. Ouais, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je vais manger ? Peut-être qu'on risque pas et on va juste laisser ce chewing-gum pour après ? Artyom, quand on sortira de notre prison, tu mangeras ce genre de nourriture. Mieux qu'un simple chewing-gum. Je vais le mâcher et voir si mon plan fonctionne. Je soutiens Vilya. Nous devons saisir notre chance, les gars. J'ai fini de mâcher mon chewing-gum. Maintenant, on va en faire une clé, les gars. Ok. Mets-le dans le trou de la serrure. Fais un petit cercle ici pour que ça ait la forme d'une clé. Artyom, j'ai besoin de ton aile. Laquelle ? La gomme est très molle maintenant et nous avons besoin qu'elle refroidisse. Faisons un essai, mec. La serrure est ouverte ! C'est pas vrai ! Je savais même pas ! Je pouvais pas imaginer qu'on peut ouvrir les serrures comme ça. Nous sommes libres, enfin ! Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? C'est quoi la prochaine étape ? Nous n'avons plus besoin de cette serrure. Ouvrons les portes. Wow ! Suivez-moi ! Il y a moyen de se sortir. Le sol, il est froid, les gars. Il est en fer comme en prison. Un genre de couloir ? Où est-ce que ça va ? Où allons-nous ensuite ? Ok, les gars. Une sorte de longue, longue et très détroit couloir. Baissons-le tout pour que personne ne voit. Allez, allez, les gars. Silence, silence. Il y a une caméra ici. C'est sûr qu'on nous surveille à travers cette caméra. Allons la casser. Artyom, on ne peut pas la casser. Ça va être trop brillant et ils vont nous trouver. Les gars, on va être opérés sur la caméra. Je pense qu'on ferait mieux de retourner dans la cellule, de s'enfermer à nouveau parce qu'ils vont nous faire purger plus de temps et qu'on va se faire avoir. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. J'ai cette clé. Artyom, tu peux m'aider ? Allez, Bruno. Vas-y, monte. Bah, personne ne nous verra maintenant. Allez, on bouge. Donc, tranquillement. Les gars, on est dans une impasse. Et maintenant, on y retourne, dans la cellule, de retour. Ce couloir ne peut pas être construit juste comme ça. C'est sûr qu'il doit avoir une sortie. Il faut la trouver. Peut-être qu'ils l'ont juste construit. Juste une porte et un couloir, c'est tout. Bien que les gars, il y a toujours un moyen de se sortir. Artyom a raison. J'ai vu ça dans les films. Quand les personnages se retrouvent dans une impasse, ils cherchent simplement un bouton qui ouvre une sortie ou une porte. Du coup, les gars, l'essentiel, c'est juste de chercher. Les gars, cherchez un bouton. Allez. Chacun de ces blocs pourrait être un bouton. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière la caméra, les gars. Elle ne doit pas être ici pour rien. C'est le seul objet de trou dans ce couloir. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il faut appuyer pour que ça marche. Il doit y avoir un bouton. Les gars, je crois que j'ai trouvé le bouton. Allez, pousse-le. Hourra ! Le mur, il bouge. Les gars, le mur bouge. Cherchez le bouton qui arrête ce mécanisme. On va se faire écraser. Regardez, il y a un évent ici, les gars. Allez. En vitesse, les gars. Oui, Bruno, j'arrive. Attends, il y a juste Dima derrière. Allez, Dima. Ok. Puis. Les gars, venez. Mince, comment vous, les gars ? Mon Dieu. On a juste eu le temps. Oh, la vache. On dirait que j'ai frappé les toilettes de quelqu'un. Les gars, allez, dépêchez-vous. Dima, allez. Dépêche-toi. Allez, allez. J'ai à peine eu le temps de tous s'est glissé. Et Artyom ? Qu'est-ce qui est arrivé à Artyom ? Je ne sais pas. Il avait son pied sur le mur pour me sauver. Artyom, donne-moi ta main. Oh, les gars. Allez, tire. Allez, Les gars, je suis coincé. Mes fesses ne passent pas. Elles sont trop grosses. Je crois que je suis ici pour toujours. Aidez-moi de m'en sortir, s'il vous plaît. Appuyez maintenant le bouton s'abonner pour que mes fesses puissent passer. Allez, les gars, je vois qui est cet abonné. Oh, oh, j'ai trouvé encore une caméra. Quoi ? C'est quoi ? C'est une caméra de sécurité ? Il y a quelqu'un qui nous observe ? Oh la vache, mets-la dans le chiotte. Attends, non, il y a des abonnés là-dedans, je crois. Tu les as mis dans les toilettes. Et si c'est le garde ? On ne sait pas. Écrivez-nous, qui êtes-vous ? Un garde ou un abonné ? Nous sommes dans un chiotte. On dirait qu'on est dans la salle de bain du gardien. Pourquoi d'un garde ? Eh bien, comme il y a des prisonniers, des gardes, je n'ai pas vu de toilettes dans ma cellule. Vous êtes des prisonniers ? Donc, tu es aussi prisonnier, toi ? Je suis venu travailler comme garde. Je me suis juste couché sur le lit et c'est tout. J'ai mis juste le costume du prisonnier parce que j'avais froid. Voilà, je mets l'uniforme de garde. Non, Artyom, tu portes un uniforme de prisonnier parce que tu es un criminel. Mais pourquoi ? Parce que toi, Artyom, tu n'as pas dit à tes abonnés que tu les aimais. Excusez-moi, mes abonnés, je vous aime beaucoup. Et mes abonnés, et les abonnés de Bruno, et les abonnés de Justima, même s'ils sont très peu nombreux, mais ils peuvent être plus nombreux si vous souscrivez à Justima. Alors, alors on va être libérés maintenant ? Je m'en doute. Vous pouvez essayer de m'en donner au gardien ? Ils regardent ça par Internet. Ils vont voir qu'après, quand nous serons déjà sortis, on va résoudre toutes les énigmes. Et donnons la clé USB à un rédacteur de chair pour qu'il puisse la télécharger sur Internet et montrer à quel point il est difficile de vivre dans cette prison. Ah, très bien, sortons d'ici. Chut ! Allez les gars, sortons d'ici tranquillement. Et où en sommes-nous maintenant ? Je crois que nous sommes arrivés dans la chambre du garde. Il y a des donuts délicieux, du coca et un ordi. Peut-être qu'on en mange un. S'il y en a un qui disparaît, personne ne va le voir. J'ai rien mangé toute la journée. Ah tiens, sortons d'abord et ensuite je t'invite à déjeuner. D'accord ? Oui, tu promets chaque fois. Parce qu'on n'est pas encore sortis. Les gars, je pense que le garde arrive. Retournons-y. Vite les gars, vite. Allez, allez, allez. Enfant mes beignets. Voyons une vidéo. Oh mon Bruno adoré. Rappe-le ! Allez, roule-le ! Allez, allez, allez ! Sauve-le ! Allez, allez, allez ! Bon garçon ! Bon garçon ! Allez, allez, allez ! Saute, saute ! Allez ! Bon garçon ! Allez ! Quel ego ! Bruno, je crois que le garde est notre fan. On pourra se mettre d'accord avec. Faisons à marcher, marcher. Allez, allez, allez ! Saute ! Oh 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 ! Je vous ai finalement tous eu. Maintenant, vous allez filmer vos vidéos pour moi pour le reste de votre vie. Ah 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 ! Quel plaisir ! Les gars, je ne pense pas qu'on puisse y parler. Il nous a enfermés exprès. Nous devons retourner. Attends, regarde. Il y a ces cubes ici, on va se cacher dedans. Les gars, nous allons vous cacher dans les cubes et on va pouvoir sortir. Le garde ne va pas nous voir. Malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond et on peut rédiger la vie pour faciliter pour lutter les adhérents. Tiens ! Hum ! Hum ! Hum ! Ah ! Les gars, allons-nous ! Voilà ! Hum ! Je ne peux pas le croire. Ah ah ! Allez, allez, allez ! Allez, saute ! Tu pourrais être sûr de quoi maintenant ? Ah 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 ! Je les ai cherchés pendant tant d'années ! Maintenant, ils sont dans ma prison Lego ! Yeah ! Ah 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 ! Ouf ! On est sortis ! Les gars, allez-y, on continue le chemin. Artyom ! Artyom ! Sors ! Mais je ne peux pas sortir ! Je suis coincé ! Viens, je... Je ne peux pas sortir ! Les gars ! Les gars ! Tuis-nous, Artyom ! Ouais, ok, mais vous étouffle ! Allez, on sait, les gars ! Mais chut, chut ! Il y a une autre couroir ici ! L'essentiel est de ne pas abandonner ! Les gars ! Il a le moyen de sortir de la prison de Lego ! Oui ! Ouais, on l'a fait ! Hé, les gars, vous étouffle ! Je ne vois rien ! C'est la sortie, oui ? Oui, Artyom ! Il y a une sortie ! Seulement, il y a quelques instructions ! Attention ! Il y a quelque chose en chinois ! Ah, moi, je connais le chinois ! Attends, pousse-toi ! Je vais tout expliquer ! Les gars, il y a écrit ici qu'il y a une tripe protection ! Nous avons besoin d'un fil vert ! Ouais, c'est facile ! Aussi, ici, il y a écrit que nous avons besoin d'un chip Lego qu'on mettra ici ! Et le dernier, c'est la main de garde ! Vous la mettez ici et le mur s'ouvrira ! Eh ben, allons-y ! Je pense que c'est possible de tout avoir ! Mais c'est pas en nous pour trouver ce dont nous avons besoin pour sortir et nous échapper de la prison de Lego plus rapidement ! Et où on trouve la main du gardien ? Je vais m'en occuper de ça ! Hé, hé ! Artyom, tu ne veux pas trouver le fil vert ? Ouais, sans problème ! Toi, Dima, trouve le jeton de Lego ! Ok, je vais le faire ! Et moi, je vais prendre l'empreinte de la main du garde ! Les gars, je vais chercher le fil vert, d'accord ? Allez, allez ! Oh ! Dima, il ne peut pas voir où il va ! Oh mon dieu, il va casser le mur ! Enfin, je suis sorti ! Qu'est-ce que c'est, cette chambre ? Oh là là ! Celle-là, Cartier, on m'a trouvé la pièce secrète ! Les gars, écoutez, qu'est-ce que c'est ? Ça s'ouvre ! Oh la vache ! C'est une trappe ! Trappe ! Oh là là ! Oh, il y a tellement d'espace ! Laissez-moi vérifier ce qui se passe, les gars ! Vas-y, Dima ! Dima ! Sors ce jeton de Lego pour nous ! Allez ! Ok, je vais chercher ! Très bien, Artien ! Je vais chercher l'empreinte du garde ! Viens ! Alors, les gars, c'est un grand débo ! Il faut tout regarder ce qu'il y a ici ! Parce que peut-être il y a ce qu'il me faut ! Il y a beaucoup de Lego ! Parce que c'est une prison de Lego ! Et si on lève mon cube ? Oh ! Les gars, regardez ! Les gars, j'ai trouvé un fil ! Il y a un marron, un bleu, un noir ! Et mais il n'y a pas de vert ! Il faut trouver quelque chose en urgence ! Mec, oh mec ! Ce tunnel ! Regarde tout ça, le profond ! C'est un long chandard là-bas ! Comment je vais ressortir ? Oh, la vache ! Je crois qu'il est mort ! Regardez, les gars ! Une boîte entière avec de la peinture ! Il faut trouver la peinture verte ! Je pourrais peindre ce fil en vert ! Et aider, mes gars ! Les gars, regardez ! Ah non, c'est du bleu ! La vache ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Oh ! On pourrait l'utiliser comme une arme ! Où suis-je ? Une cave ! Toutes les signes du Zodiac sont là ! C'est peut-être une sorte d'énigme ! Nous devons regarder autour de ce sous-sol ! Voir ce qu'il y a d'autre ici ! Ah ah ! C'est l'uniforme d'un ex détenu ! On pourrait y jeter un coup d'œil ! Voir s'il y a quelque chose d'utile ! Oh ! Une note ! Il est dédicif que pour obtenir la clé, il faut appuyer sur le bouton du Zodiac ! Je n'ai droit qu'à un seul essai ! Car si je ne fais pas correctement, l'alarme se déclenche ! Oh mon Dieu ! J'en dois en choisir un des douze ! Ok ! Je dois chercher d'autres indices ! Oh ! Téléphone ! Voyons voir sur le téléphone ! Oh ! Héhéhé ! Bon ! Oh ! Des bannières ! Oh ! Moi le ventre ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Les gars ! J'ai un plan ! Le garde de sécurité vient de regarder ma vidéo ! On joue au dernier pour dormir ! Et il me reste des somnifères de cette vidéo ! Alors on va mettre des somnifères ici ! Maintenant ! Encore plus ! Très bien ! On y va ! On y va ! Ouah ! Ouah ! Ça fait du bien ! Eh bien, continue, hein ! Regardez ! Et maintenant, vous choisissez le temps pour lequel ce marteau va être utilisé ! 3 minutes ! Ok ! Les gars, devinez ce que je viens de me rappeler ! Si on mélange le jaune et le bleu, on aura du vert ! Je pourrais peindre le fil et aider mes gars ! Allons essayer ! Regardez les gars, vous voyez, le fil est noir ! Ça, c'est du jaune ! Vous voyez du jaune ? Et ça, c'est du bleu ! Voilà ! Et regardez comment ça fait ensemble ! Regardez les gars, c'est un fil vert ! Vous y croyez ! Il faut vite aller voir les gars ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il y a de plus ? C'est la liste des prisonniers qui se sont échappés ! Grisha Mushroom, 2013 ! Anatoly Cloud, 2009 ! Tom Sofine, 2019 ! C'est peut-être un indice ! Et si on les mettait dans l'ordre par année ? Je vais essayer ! Eh ben, on va voir ! Alors, c'est qui le premier ? 2009, n'est-ce pas ? Puis 2013, 2015, 2017, 2019... Puis il y a 2011 qui va ici ! Ok, voyons ce que nous avons ! Bien, séquence des couleurs... Non ! Regardez, si vous lisez les premières lettres du nom, nous avons le... mois d'août ! Mince, quel signe du Zodiac en août, mec ! Ça pourrait être vierge, bélier, gémeaux, capricorne... Non ! Non, c'est pas du tout ça ! Il faut réfléchir ! Les gars, j'ai récupéré le fil vert ! Là ! Aïe, ça marche pas, les gars ! Il faut encore plus de pièces détachées ! Quel ami a son anniversaire en août ? Je me suis souvenu que c'est l'anniversaire de Savick 1,2,3,4 en août et qu'il y a un lion ! C'est vrai, c'est un lion ! J'espère que si j'ai deviné, car si je touche le mauvais signe, l'alarme se déclenche et je suis fini et tout ça pour rien ! Moment très nerveux ! Oui, oui, je l'ai fait ! C'est une puce Lego ! C'est juste ce qu'il me fallait ! Je vais aller rendre les gars heureux ! Les gars, je crois que je l'ai fait ! Arthur, regarde ce que j'ai trouvé ! C'est cool ! Mais il nous manque encore ici l'empreinte de la main du garde ! Il est où, Billy Bruno ? C'est William Bruno qui est allé chercher la main du garde ! Je pense qu'il a dû être capturé ! Oh ! Les gardes ! Je suis déjà là ! On y va ! Les gars, dégagez le chemin ! J'amène le garde ! Les gars, scanons le bras du garde ! Benko ! Yeah ! Yeah ! Hourra ! Je pouvais pas m'imaginer qu'on va réussir ! Est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Ok, allons-y ! Gardons le gars ! Maintenant, le gardien ne va pas nous gêner ! Dima, tu as reçu la puce ? La voilà Bruno, la voilà ! Ok, c'est la dernière pièce ! On a le filbert, on a scanné la main du garde, et tout ce qui reste, c'est la puce de Lego ! Tu crois que ça va s'ouvrir ? Je sais pas, il faut qu'on essaye ! Oh ! Oh là là ! Je pense que ça a marché ! Alors... Yeah ! Hourra, ça a marché ! Les gars, allez ! Oh la vache ! Allez, allez ! On ferme ! C'est quoi cette chambre ? Mais c'est la prison en carton de Vlad A4 ! C'est le même lit ! Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant ? Que faire maintenant les amis ? Je pensais que nous nous étions sauvés ! En fait, c'était vraiment le moyen de sortir de la prison en Lego ! Mais maintenant, nous sommes dans celle en carton où Vlad A4 était assis ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tu sais, j'ai une idée ! Si les abonnés font 200 000 likes sous cette vidéo, on sortira aussi de la prison en carton ! C'est une excellente idée ! Maintenant, il nous faut 200 000 ! Mettez ces likes, je veux sortir de la prison en carton ! Continuez à faire des vidéos ! Et regardez aussi cette vidéo-là, s'il vous plaît ! Cliquez ici ! Appuyez juste ici ! Vous allez aimer cette vidéo ! Nous l'avons filmée toute la nuit ! Nous l'avons correctée ce matin, d'ailleurs, ouais ! Alors cliquez et regardez-le avant que les gardes nous attrapent ! Cliquez dessus ! Ah ! Il y a la garde qui arrive là-bas !